Oui, allô ? Ah ! Très bien. Bon, écoute, je te propose de rester avec nous en tout cas. Là, on a un petit souci. Apparemment, Alice et Camille ne sont pas disponibles. Elles ont un petit souci, mais on va quand même diffuser leur chronique. C'est parti. Ça s'appelle Côté Roulotte. Ecoute, Claude, tu vas rien comprendre. Où est-ce que tu m'emmènes ? Claude est là. Ah ben, c'est hyper beau qu'on est là en noir. Oh mon dieu ! Je suis tombé dans un trou milieu, les vignes. Je ne sais pas où on est. C'est fait avec de la récup et tout. Des palettes, du bois, des trous. C'est vraiment trop cool. Dans le domaine du trappeur. Elle est con, elle est con, elle est con, elle est con. C'est quoi ce beau ? Oh putain, non. Allez, vas-y. Vas-y. Ah là, c'est la recueillante. Entrez, entrez. Impec. T'es neuf. Bonjour, je suis Marie. Alors ça par contre, c'est un casse-tête ça, ce truc là. Comment on fait ça ? Il va revenir. Vous avez encore 40 minutes. Il va revenir. C'est un casse-tête. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Des sombres, ça va être seco. Ah, je pense qu'on s'en est déjà servi. C'est la petite clé, ça se trouve. C'est la petite clé. Il y a son lieu dans les toilettes. Adieu. Non, j'ai peur. Oh putain. Non, on n'est pas trop bien. Qu'est-ce que vous faites là du coup ? Alors, tout d'abord, je ne sais pas si cette entrée sera concernée au montage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas, on verra très bien. Alors en fait, où est-ce qu'on était ? On était dans un escape game. Ah, c'est donc pour ça. Parce qu'au début, on n'a pas compris. Je me doute. Alors un escape game, qu'est-ce que c'est Claude ? Alors, c'est plein de disques qui sont dispersés. Dans une pièce, dans une maison. Et on a une heure pour sortir. Il existe plein de thèmes. Notamment, c'est beaucoup répandu à Paris. Et là, il y en a un, du coup, qui vient d'ouvrir à côté d'Eparney. Et on est allé le tester. Donc, c'était à Damry. Escape game, voilà. De l'anglais escape. S'échapper. Et... Ça dure combien de temps ? Alors, en fait... Comment ça se passe, en fait ? Alors, donc, on rentre dans ce lieu atypique. Et c'était assez effrayant. Et on a une heure pour résoudre des énigmes dans ce chalet. Où le trappeur arrive. C'est ce qui nous est arrivé, hélas. Vous n'avez pas réussi à résoudre. On vient de s'échapper. Il nous a fait don de ses petits chapeaux. Il a peut-être un peu de gentillesse, ce trappeur. Et c'était vraiment super. Ouais. On l'a vraiment bien aimé. Nous, c'était notre premier. Premier escape game. Donc, peut-être qu'on est bon public quand même. Mais... Très bonne soirée. Et c'est vraiment à faire, je pense. C'est dans le coin. C'est original. Et c'est une heure de... Peur. Et d'angoisse. En vrai, ça... Vous avez vraiment eu peur, sur la vidéo, en fait, qu'on a vu. Ouais. On a eu très peur, au début. Parce que c'est au milieu d'une forêt. C'est une cabane qui a bien éclairé. Ça se fait la nuit. Enfin, nous, on l'a fait de nuit. Et du coup, il y avait tout. Il y avait l'atmosphère. Il y avait... Le conseil de le faire de nuit, d'ailleurs. Le thème, ouais. Plus de nuit que de jour. Ouais. Alors, petite question. Pourquoi Claude et Joze ? Parce que, en fait, ça, c'est votre côté, genre, dans la vidéo. On verra peut-être dans la vidéo d'après. Plus en détail. Pourquoi ces surnoms ? Je pense qu'on va garder un petit mystère. Ok, très bien. Ça ne doit pas se dévoiler ce genre de choses. Claude et Joze, c'est comme ça. Pourquoi Alice et Camille ? Pourquoi Claude et Joze ? Très bien. Pour nous, ce sera Claude et Joze. Donc, voilà. On vous appelle Claude et Joze. Exactement. Alors, qui est Claude ? Qui est Joze ? Elle est Claude, je suis. Donc, moi, c'est Joze et c'est Claude. Ok, très bien. Donc, vous conseillez cette sortie ? Oui. Dans le coin. Donc, Adam Rie.